120 minutes actu, deux heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe. Littérature, on va parler droit aussi ce soir avec notre invité qu'on présentera dans quelques instants en attendant l'équipe est au complet finalement ce soir puisqu'Ingrid nous a quitté la semaine dernière, on l'embrasse. Franchement, avec les postes que t'as fait sur tous les réseaux sociaux, on aurait vraiment cru qu'elle était morte. Oui, mais d'ailleurs on n'a pas eu de nouvelles. Est-ce qu'elle est arrivée en Allemagne ? Elle a été arrêtée à la frontière je pense. Elle avait 10 litres d'alcool dans le sang, 10 grammes. Allez, on va parler un petit peu ce soir de plein de choses niveau musique. Écoutez, je n'ai rien prévu ce soir, donc on va parler d'un album, on va parler de Kim Petras et de la sortie du clip de Charlie XCX avec Rina Sawayama. Super. Mais vraiment en freestyle. Ah bah oui. On va parler aussi plus en détail d'une série ce soir pour vous donner de l'inspiration. Vous pouvez regarder chez vous tranquillement à la maison, ça se regarde en 4 heures. C'est la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre. Non, c'est bien le titre de la série. Ça prend 3 km de place sur votre télé le titre. Mais bon, c'est pas grave, c'est sympathique et c'est cool à regarder. Donc si demain vous ne savez pas quoi faire, on va vous en parler un petit peu plus en détail. Kevin, bonsoir. Bonsoir. De quoi tu nous parlais ce soir ? Comme d'habitude, une chronique news cinéma et puis une chronique sortie de la semaine. On a eu enfin plusieurs films. Plusieurs, après, bon film, ça c'est une autre question. Mais on a eu quand même Mort sur le Nil, Moonfall, The Innocents et Marry Me. Petite comédie romantique vu que je tiens à rappeler quand même que dans deux jours c'est à Saint-Valentin. Et ne voyez là aucun message caché. Léa, tu nous parles de quoi ce soir ? Moi, j'ai fait venir une personne très intéressante. J'ai fait venir Constance de la chaîne Le Droit en 5 minutes pour parler un peu de ses projets. Bonsoir Constance. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Bah écoutez, merci à vous. Ça me fait super plaisir, c'est la première fois. Et puis ça va être chaud. Première radio du coup. Ouais, tout à fait. Attends, on va lancer le truc. Il me semble que tu as des trucs de prévu, d'autres choses. Ah ouais, alors moi, cette semaine, j'ai été super productive. C'est faux, j'ai tout écrit tout à l'heure. Alors j'ai prévu un petit débat, un petit quiz, et puis une petite surprise entre guillemets. J'ai peur de ça. Une surprise ? Oui. Bah fais pas comme si t'étais pas au courant. Tu veux pas nous en dire un peu plus ? Non, non, mais c'est en lien avec ce que je vous ai demandé dans la semaine. Voilà. D'accord, ok. Bah on verra ça tout à l'heure dans quelques instants. Ça sera certainement au milieu d'émission. Ça me semble pire. Il n'y a rien qui marche de ce que je veux faire. Ça m'énerve. Je suis contrarié. On va parler un petit peu musique directement. En fait, vu que c'est très très court, on va en parler en 2-2-4-6. On va parler de Kim Petras. Alors attention, accrochez-vous parce que c'est du lourd. C'est donc la fameuse artiste transgenre qui commence à faire succès. Qui à la base était un homme, est devenue une femme. Et puis elle chante bien comme une femme. Enfin, elle a la voix vraiment bien transformée. Tout ça, sa transition a été faite complètement. Et elle commence à atteindre un peu le milieu de la pop. Elle a sorti un album surprise, enfin un album, un EP de 7 titres, on va plutôt dire. Très particulier. On a déjà écouté. Est-ce que tout le monde est très bon en anglais ici autour de la table ? Yes, for sure. Ça va ? Oui, for sure. Non mais je pense que ça va, c'est du vocabulaire de base. Donc ça va s'appeler Slot Pop, cet album. On va pas traduire pour les quelques jeunes auditeurs qui pourraient nous écouter. Alors, on a Slot Pop du coup, donc comme je le disais, en fait je me suis trompé de truc, c'est sûr, ça va pas marcher. Je voulais mettre des extraits de musique, mais si je mets pas le bon truc, si je mets pas le bon truc dans le bon orifice, ça va pas marcher. Alors, on a Slot Pop, et alors, il y a un problème, on a Slot Pop, on a Treat Me Like A Slut, on a 666, on a Super Power Bitch, on a... C'est moi qui ai écrit l'album ou c'est ce que c'est comment ? On a Float Goat, Day Wanna Fuck et Your Wish Is My Command. Voilà, donc en fait c'est un album, alors pour vous faire une idée de comment elle chante cette femme, on écoute ça. Y'a pas de son dans le côté, on est d'accord, y'a un problème. Non mais ça va aller aujourd'hui, j'ai des problèmes techniques. Ça va bien se passer, attendez, j'arrive, voilà, parfait, on y va. Attends, j'ai besoin de la vie de Kevin. C'est pas le genre de musique que je vais écouter, je pense que personne ne sera surpris. Non, sérieux ? J'essaie de comprendre, en fait, elle est en train de clasher les autres chanteuses du coup ? Non, non, du tout, au contraire. D'accord, les sites en exemple. Ouais, ouais. D'accord. On prend notre rythme avec le Slot pour rester... Mais ça se ressemble beaucoup, vous allez voir. Et alors du coup, l'information que tu m'as donné tout à l'heure, elle est véritable ou c'était faux ? Sûr. Que cette chanson était prévue par Adèle ? Mais non, c'est faux. Ah, c'est faux. C'était un truc qui m'en restait. J'ai cru pendant 30 secondes. Parce que j'ai vu, Tweet Me Like a Slot, elle a été composée par Adèle, mais elle n'en a pas voulu. T'es l'air, quoi ? Non, non, pas du tout. D'accord, tu me rassures. Et en fait, vous pourrez aussi retrouver le fameux titre de Charlie Xiex avec Rina Sawayama. C'est Beg For You. Le clip est très sympa, d'ailleurs. Je vous invite à aller le regarder. C'était cette chanson. Beg. Alors, je vois qu'il y a des têtes qui se déforment. C'est normal, oui, c'est bien un sample de la chanson Cry For You. September. Voilà, tout à fait. Comme quoi, la musique a été mieux il y a 10 ans. Oh là là, mais c'est le concept de son album, de faire des samples de chansons très connues, là. De quoi tu nous parles ? Ah bon, d'accord. Vas-y tranquille. Elle s'est dit, en fait, quand j'ai un talent, mes amours ne se vendent pas, donc du coup, je vais reprendre la musique des autres et ça va peut-être se vendre. Tu sais, non. Regarde, je vais te montrer un exemple. Elle avait fait aussi Out Out, qui était fait. Tu vas reconnaître le sample tout de suite. Bon, voilà. C'est sûr, c'est pas de l'originalité. Je suis désolé, il n'y a pas de saxophone non plus à la façon des années 80. George Michael. Voilà, George Michael, sorry. Donc voilà pour l'actualité musicale qui a été faite vraiment en catimini ce soir. On va parler un petit peu avec Léa dans quelques instants de la Saint-Valentin, je crois. Oui, si tu veux. J'aimerais bien qu'on en parle un peu pour démarrer cette émission. Il faut un couteau, par contre. Un couteau ? Oui. Ah, un couteau ? D'accord, ok. Eh bien, écoute, on prépare tout ça dans quelques instants. Tout de suite, c'est Years and Years avec Galantis, Sweet Talker. Je ne sais pas du tout ce que c'est. À tout de suite sur RadioGrandLac.com, le 92.fm. On se retrouve dans quelques instants pour 120 minutes actus. On a aussi Constance, du droit en 5 minutes. Et puis, c'est parti. L'émission commence à tout de suite. 120 minutes actus. Deux heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe. Et de retour sur 120 minutes actus. Merci à vous d'être avec nous sur RadioGrandLac.com, le 92.fm. On est ensemble jusqu'à 23h30 et 21h41. Donc, restez bien avec nous. Ne changez pas de chaîne. Si vous êtes en voiture, c'est plutôt cool de rester sur le 92.fm et de rester avec nous pour parler un peu de la Saint-Valentin avec notre cher professionnel du sexe. Ok. Léa, c'est à toi. Alors, il est dans deux jours, c'est ça. La Saint-Valentin. Donc, la Saint-Valentin, en fait, c'est une fête traditionnelle dans les pays anglo-saxons. Mais en France, en fait, on ne la fête que depuis les années 80. Tu vas nous faire l'origine de la Saint-Valentin ? C'est ça, vraiment ? On va vite faire en intro. C'est bon. D'accord. Oui, parce que les gens vont foncer dans un sapin. Alors, du coup, en fait, pour revenir un peu à son histoire, à Rome, en fait, on fêtait la fête des Lupercals. Donc, entre le 13 et le 15 février pour protéger les troupeaux mais aussi symboliser la fertilité en sacrifiant un bouc. Finalement, on ne va pas changer. Sauf que, en fait, après, ils ont créé la fête de la Saint-Valentin et il y a eu une interdiction par le pape Gélas Ier qui va... Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne comprends pas ce que je fais. Tout le monde a bien bossé ce soir. Alors, du coup, non. En fait, il va interdire la fête la fête des Lupercals et il va l'interdire et en fait, il va instaurer la Saint-Valentin donc le 14 février et en fait, Saint-Valentin, c'est Valentin de Terny donc qui était un moine qui avait refusé de se soumettre par l'ampleur Claude II le gothique donc lui, il voulait interdire les mariages pour inciter les hommes à faire la guerre plutôt que de rester avec leurs femmes donc lui, Valentin, il va dire j'en ai rien à foutre je continue de marier les gens et il va finir en taule sauf que là, il va rencontrer Julia, une malvoyante et il va commencer C'est une petite maison d'après il s'est un an Il va commencer à lui raconter le monde et tout sauf que là, paf, il tombe amoureux il se roule une petite pelle et là, elle retrouve le juju Ah ouais ? Ouais et mais Claude, en fait, c'est un gros rageux mais vraiment et du coup, il le fait condamner il le fait pendre enfin bref, une horreur du coup, Valentin, ça devient un martyr et du coup, ça devient un saint voilà Il n'y a personne qui a compris Moi, j'ai juste compris que Valentin, il avait un roulage de pelle tellement perfectionné que ça guérissait la sassité C'est ça du coup C'est ça, effectivement J'ai juste compris qu'il préférait qu'ils aillent tirer des balles sur des gens que de tirer un coup Ouais, c'est l'inverse de Faites l'amour pas la guerre Voilà C'est Faites la guerre pas l'amour Voilà, effectivement Et du coup, je vous ai demandé de préparer vos pires dates ou vos pires anecdotes donc je vous laisse vous raconter Qui c'est qui veut commencer ? Constant, tu veux jouer le jeu ? Allez Ça va ? Oui Je demande parce que Non mais attends, mes invités en dernier J'ai le temps de réviser un peu Moi j'avais une bonne anecdote assez drôle Vas-y, vas-y, raconte Ça a un moment très gênant dans ma vie Moi je m'étais mis sur Tinder Oui Puis je tombe sur un garçon plutôt charmant Le fluide passe dans les réseaux sociaux les Tinder et compagnie j'arrive plus maintenant On s'écrit et on se dit on se voit Et là je sais pas pourquoi c'est gênant le pauvre il ne pouvait rien Mais en fait il arrive puis il commence à me faire Salut Ça va ? Tu vois Famuel C'était pire que Famuel T'es horrible Mais j'embrasse je le banne à chaque fois là-dessus Ah d'accord vous continuez vous côtoyez du coup Avec Dusk ? Non mais Kevin voulait parler de Jude 8 Non ça va pas Non j'embrassais Samuel à qui je faisais la van Ah oui J'ai peur Non c'était un peu gênant parce que du coup je savais pas où mettre en fait ça m'a bloqué directement parce qu'en fait il était comme ça et puis tu sais il était très la Kevin un peu des fois tu sais un peu un peu statique tu vois ce que je veux dire non mais tu vois comme tu fais des fautes genre là en fait le peu de mots qu'ils prononçaient je ne comprenais pas tout en fait parce qu'ils azotaient vraiment mais c'était et puis du coup en fait au bout de vraiment moi j'étais gêné en fait j'arrivais plus j'étais là en mode bon c'est pas bien c'est pas bien de s'arrêter à ça mais j'ai dit bon tant pis c'est pas grave c'était terrible comme moment c'était la nuit Kevin alors moi c'était pas plus tard qu'en 2020 parce qu'en janvier 2020 je m'étais dit bon allez quand même cette année on va être sérieux on va quand même trouver quelqu'un faire une grande relation quand même deux mois après est arrivé le covid donc voilà c'est un grandement handicapé ma recherche mais je me suis dit bon mine de rien je vais me lancer dans les grands sites de rencontres parce que à l'université bien sûr j'avais connu Tinder mais j'étais pas allé le plus loin que ça et du coup j'ai lancé l'application Adopt un mec oh non mais à ce point là c'est l'application des soixantinaires non 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 alors après donc deux trois profils où il fallait bien lire les conditions en bas de page parce que ça indiquait avec trois gosses et t'as pas le choix d'accord ouais je suis tombé sur une très charmante fille on a discuté assez longuement évidemment moi je parle un peu cinéma forcément je suis un peu obligé et puis comme ça je ne sais plus comment elle est arrivée à la conversation mais vu qu'elle elle était intéressée pour devenir un petit peu actrice ce genre de métier je disais ça doit être sympa de jouer quand même dans un film d'horreur et tout ça et comme ça de but en blanc elle me sort moi j'ai eu quand même une expérience actrice porno quand j'ai habité à Londres donc à ce moment là je buvais quelque chose je peux vous dire que j'ai dû m'étouffer en lisant le truc bien sûr j'ai dit non mais tu rigoles non 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 et je vous le confirme elle a bien été actrice porno et donc voilà j'ai j'ai il a essayé il a tapé son nom sur google non non c'était chez jacques et michel du coup non c'était sur un site assez connu on ne doit pas les noms parce que voilà mais ça se trouvait assez facilement Hubert je crois qu'on dit par Hubert voilà et donc du coup après j'ai compris que finalement elle n'était pas du tout intéressée par une relation sérieuse et vu que c'était en plein confinement ça s'est arrêté là mais voilà mon anecdote c'est bien t'as côtoyé une star du X c'est cool une ancienne star du X de jeu et alors du coup Constance mon pire date ça va être compliqué parce que moi ça fait 6 ans déjà que je suis avec Gabriel donc bon si on fait le calcul j'ai peu eu non plus mais j'ai quand même eu un date qui m'a fait beaucoup de mal j'avais 5 ans non mais ça ça m'a fait souffrir mais ça m'a fait grandir parce que je sortais avec un garçon qui s'appelait Yanis il avait un prénom trop stylé et tout j'étais trop contente de sortir avec un gars qui s'appelait Yanis j'étais trop contente et on est sortis ensemble l'un après-midi c'est pour dire parce qu'il m'a largué à ce qui paraît j'avais des trop grandes oreilles voilà il m'a largué parce que j'avais des trop grandes oreilles il est sorti avec ma meilleure copine du coup j'avais plus de meilleure copine elle n'avait plus d'amoureux déjà cruel les hommes sont toxiques quand même ça fait mal les hommes sont toxiques oui tous je suis des hommes de mère de tous t'es une anecdote non mais vous vous êtes spéciaux oui j'ai une anecdote ça va être simple j'avais rencontré donc un garçon en soirée et donc on décide d'aller boire un verre sauf que le souci c'est que il m'avait donné vraiment un rendez-vous dans un lieu bien précis je me suis dit bon c'est pas grave c'est un lieu précis et là donc on discute et tout moi j'avais qu'une envie c'était fuir clairement le courant ne passait pas j'avais envie de courir très loin et là il y a un mec qui passe à côté mais vraiment genre le look de zadiste genre vraiment cheveux longs pas propres et tout ouais et le mec dit attends ne bouge pas je reviens et là il va voir le mec bon déjà je suis toute seule je me suis dit est-ce que j'en profite ou pas pour partir je suis restée finalement je me suis dit je suis une personne polie et il revient il fait ouais je suis désolée c'était mon dealer j'ai fait bon bah du coup du coup là c'est l'heure je rentre chez moi voilà t'as jamais une nouvelle non bah je l'ai bloqué de partout voilà voilà c'est terrible quand même oui on se rend compte finalement qu'on est tous passés par les réseaux là du coup non toi non 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 celui-là non ces réseaux sociaux est-ce que c'est bon finalement pour bah pour l'instant je dirais que ça n'a pas trop conclu moi j'ai arrêté depuis longtemps du coup et sachez qu'est-ce que t'as ramené des surprises que comme vous allez sauf qu'on se danse c'est réel du coup puisqu'ils sont ensemble mais comme vous êtes tout seul tous les trois voilà je vous ai apporté des petites fleurs parce que vous me proposez votre valentine voilà j'espère que ça vous fait plaisir c'est mignon c'est pour ça qu'il me faut un couteau voilà est-ce que vous êtes content ne le déballe pas à l'antenne on va faire ça après bien sûr enfin déballer des fleurs on va se retrouver dans quelques instants on va parler tiens de la femme qui habite en face de la fille à la fenêtre c'est bien à dire comme titre de série on se retrouve tout de suite après à Charlie tiens XIX 120 minutes actus 2 heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe et de retour sur 120 minutes actus merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com le 92.fm on continue l'émission en parlant un petit peu série pour continuer on va parler un petit peu de du coup de la femme attention sacré titre série Netflix qui cartonne en plus en ce moment c'est la femme qui habite en face de la fille à la fenêtre petite parodie entre guillemets parodie encore plus qu'entre guillemets de la femme à la fenêtre qui était sortie il y a peut-être un an en arrière sur la plateforme un petit peu moi avec l'actrice la DDT Amy Adams Amy Adams merci nickel c'est bien j'ai même pas besoin de bosser pour ça c'est cool tu me donnes les noms et je m'appelle Wikipédia et ben merci Wikipédia voilà on va parler du coup un peu de cette série la femme qui habitait en face de la fille c'est qui habitait en plus qui habitait en face de la fenêtre est une mini série américaine donc créée par Rachel Ramras Hug Davidson là on dirait que c'est terrible ça faisait longtemps que j'avais pas fait une chronique comme ça est diffusé depuis donc le 28 janvier 2022 donc sur Netflix le titre comme le sujet rappelle donc le film comme je le disais la femme à la fenêtre sorti un an plus tôt vraiment oui Kévin pour à qui c'est quand même donc il y a Kristen Bell qu'on retrouve à l'intérieur il y a aussi Tom Riley ou encore Benjamin Lévy donc le synopsis pour ceux que ça intéresserait c'est qu'Anna s'est fait récemment Largui et vit désormais seule pour s'occuper elle observe ses voisins par la fenêtre un verre de vin à la main surtout quand un charmant voisin emménage en face alors qu'elle refait un peu peu à peu surface elle voit un soir un terrible meurtre depuis sa fenêtre alors franchement moi je trouvais de base le synopsis plutôt bon quoi ça donne envie non ? t'étais déjà mitigé ? c'est du vu et revu c'est le côté parodique qui rajoute un plus ouais on va écouter un extrait de la bande annonce pour faire une idée et puis c'est parti partout où tu vas mon malheureux ça va me périsse quoi ? tout ce que je veux c'est que ma vie redevienne normale je te parie qu'ils vont en faire un téléfilm cette fille je la sens pas du tout dans ce cas vous ne verrez pas d'inconvénients à nous suivre pour répondre à nos questions voilà votre pouce gauche la journée s'est bien passée nickel alors Kristen Bell d'ailleurs que j'ai découvert non mais tu sais à quel point je suis fan de Scream je ne savais pas qu'elle avait joué dans Scream 4 moi aussi je ne l'avais pas reconnue en fait elle fait vachement je ne sais pas elle fait un peu poupée s'il connaît dans ce film c'est le but dans Scream 4 en fait ouais mais bon on ne la reconnait pas on a donc putain ça tu vas m'aider toi pour ma chronique j'ai pas vu la série donc c'est 8 épisodes donc d'une vingtaine de minutes où on retrouve Kristen Bell donc dans le rôle d'une femme Anna qui a perdu sa fille quelques années auparavant et qui sombre dans l'alcoolisme et les antidépresseurs donc tous les facteurs sont là finalement pour que personne ne puisse la croire lorsqu'elle dit quelque chose la série elle est rapide à regarder en 4h c'est plié les personnages sont plutôt sympas et le twist je l'ai trouvé plutôt incroyable donc rien que pour ça il faut le regarder la scène finale aussi qui offre un caméo donc d'une star de cinéma que l'on n'aurait jamais imaginé apparaître dans cette mini-série Netflix une grande star non sans déconner une grande star qui apparaît à la fin de cette série donc libre à vous d'aller voir en bref donc le point faible aussi c'est que le trop plein d'incohérences alors oui c'est une sorte de parodie un peu de ce type de film où des fois on se dit comment c'est possible que ça se soit arrivé il y a des choses qui ne vont pas du tout ensemble tu vois c'est pas très bien fait mais bon c'est compliqué d'en parler sans spoiler donc je ne préfère rien dire tout y est fait pour se moquer des clichés de ce genre de séries de ce genre de films mais ça tire parfois peut-être un peu trop sur la corde c'est peut-être le point négatif de cette série la femme qui vivait en face de la fille qui habitait en face de la fille c'était comme titre est une série au nom très long au visionnage très court et qui quand même donne envie de suivre une deuxième saison pour Anna qui n'a pas l'air d'avoir terminé de nous livrer tous ses secrets alors est-ce qu'il y a des gens autour de la table qui ont commencé qui ont vu cette série Netflix à personne c'est super j'aurais peut-être dû vous envoyer un message pour vous dire de la regarder en 2-2 moi j'aurais pas regardé j'hésitais moi j'aurais pas eu temps non plus oh oui c'est vrai l'autre il allait voir trois films au cinéma dans la semaine en faisant 10h-17h à plus un couplet entre midi et 15h mais c'est pas vrai en plus défendez pas bordé de toute façon si cet homme racontait la vérité ça fait longtemps qu'on le sort donc voilà pour la femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre si jamais vous la regardez c'est sur Netflix on va passer un petit peu à notre amie Constance qui est venue ce soir qui nous a rejoint pour parler un peu de tout ce qu'elle fait et là c'est Léa que je regarde surtout parce que c'est toi qui vas mener ça d'une main de maître l'interview c'est parti c'est toi la parole je vais passer à la main de maître mais je vais essayer donc Constance tu es la créatrice de la chaîne Le Droit en 5 minutes mais surtout une étudiante en droit donc tu partages ton quotidien et tu donnes aussi beaucoup de conseils aux étudiants tout à fait et tu fais sur Youtube je vais parler de Youtube là surtout des vidéos sur des notions juridiques mais pas que et donc sur les réseaux sociaux tu partages beaucoup ta vie d'étudiante et donc beaucoup sur Insta parce que moi j'ai regardé surtout sur Instagram j'ai vu que tu avais une page Facebook aussi mais j'ai pas eu le temps de regarder et t'as pas Twitter non ? non je vais pas Twitter il y a pas Twitter mais je suis surtout sur Insta Youtube d'accord donc tu partages du contenu pour réviser et chaque jour il y a un petit quiz tout à fait je suis attentive bon j'avoue je l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps mais j'ai bien observé elle avait peur d'avoir zéro sur toi aussi oui je ne sais pas donc franchement je trouve que c'est une petite pépite pour les étudiants qui veulent se rendre compte de ce que c'est les études de droit mais aussi pour les aides aux révisions ça peut être vraiment cool et le 26 mars prochain si je ne me trompe pas parce que la dernière fois j'ai dit le 29 mars je ne sais pas pourquoi le 26 mars prochain tu organises un salon des étudiants en droit avec de nombreux intervenants dont un des plus gros youtubeurs juridiques on va dire jurixio donc pareil c'est un gros influenceur et il est prof à l'UCLI donc première question est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours universitaire oui bien sûr moi j'ai un parcours un peu sinueux j'ai fait une première année de droit à Dijon j'ai fait une double licence droit franco-allemand ensuite j'ai arrêté mes études de droit pour partir à Paris à l'aventure parce que je voulais un petit peu bosser tout simplement donc je suis partie en licence DCG donc c'est un diplôme comptabilité gestion c'est pas très sexy on est d'accord mais bon vrai j'avais envie de faire ça et finalement ce n'est pas forcément bien passé donc j'ai arrêté au mois de février je suis partie à Londres six mois et puis ensuite j'ai repris mes études de droit donc à Laval et ensuite sur Lyon donc voilà j'ai changé de ville absolument chaque année et enfin je suis donc sur Lyon depuis deux ans et cette fois-ci je suis en master du coup droit social d'accord et pourquoi les études de droit ? très bonne question j'étais un peu perdue après une terminale chaotique clairement qu'on se le dise donc je suis partie en droit un petit peu voilà par hasard et puis finalement c'était une bonne rencontre puisque j'ai tout de suite accroché avec mes études de droit que j'aime beaucoup et du coup ensuite prochaine question pourquoi le droit social le droit du travail ? ça c'était un peu par hasard encore une fois je n'ai pas du tout été sélectionnée en master je voulais faire droit des affaires plus spécialement et je me suis pris plusieurs râteaux clairement c'est le cas de le dire dans la figure et du coup j'ai été prise en master fin août un peu in extremis dans ce master en droit social donc c'était clairement pas attendu mais je suis ravie de y être parce que franchement je m'épanouie bien parce que du coup tu es en master 1 et du coup tu n'as pas eu la sélection si j'ai suivi la sélection mais je n'ai pas été sélectionnée dans le master que je t'étais ok et du coup comment ça t'est venu l'idée de créer cette chaîne youtube et aussi d'en parler sur les réseaux sociaux j'ai créé ma chaîne pendant le confinement quand on était tous en galère en train de réviser je n'arrivais pas forcément bien à trouver des vidéos qui me correspondaient pour bien réviser mes matières de L3 et donc j'ai commencé à créer mes premières petites vidéos que je voulais partager avec mes potes tout simplement d'amphi et puis finalement ça a plu et donc du coup j'ai continué à traiter toutes les licences de droit en vidéo et puis un projet en appelle un autre et puis voilà je me développe comme ça depuis un an et demi oui parce que t'as déjà 10 000 abonnés sur youtube et même si maintenant on se rend pas compte qu'on peut avoir l'impression que 10 000 abonnés c'est rien du tout parce qu'on est habitué d'avoir des gros youtubeurs à plus de 50 millions maintenant oui 10 000 c'est vraiment énorme c'est énorme t'imagines tu mets 10 000 personnes dans la même pièce on ne rentre pas surtout qu'on parle quand même de droit oui voilà sur un sujet qui vont passionner les adolescents donc 10 000 abonnés sur le droit c'est bien oui c'est énorme c'est arrivé d'un coup qu'est-ce qui a fait que ça en est arrivé là comme ça t'as suivi un peu disons que c'est c'est assez progressif plus on fait de vidéos plus l'algorithme mais youtube se met en place il n'y a pas de secret et ensuite beaucoup de travail c'est pas du jour au lendemain je me suis pas réveillée avec 10 000 abonnés sur ma chaîne en fait j'ai vu tous les jours mes petits abonnés qui venaient au début c'était 3-4 par jour et puis ensuite ça augmente 50 par jour et puis voilà ok d'accord et ça te prend vraiment beaucoup de temps de faire ça ou ça va ? non ça me prend toute maintenant c'est ma vie c'est une vie professionnelle à temps plein donc il faut que je concilie ma vie pro avec ma vie étudiante donc ouais c'est toute ma vie si je puis dire pour l'instant ouais donc beaucoup de temps d'accord et on va parler un peu du salon maintenant que tu organises comment ça t'a plu ? attends je te comprends pour pas que ça fasse trop transition avec la suite c'est peut-être un peu privé comme question mais tu me dis tu me mets stop tout de suite quand tu parles de vie professionnelle c'est à dire que t'arrives à t'en vivre un peu de ça du coup de faire du social oui oui comme ça oui j'arrive à vivre pas en totale autonomie mais oui ça me génère des revenus youtube une fiche de révision que je vends des formations et puis les partenariats que je peux faire ok d'accord c'est un peu tout à la fois j'ai oublié de le soulever mais oui tu fais des fiches de révision aussi ça c'est vraiment hyper intéressant aussi c'est peut-être plus abordable parfois que les manuels qui valent une blinde oui 90 balles ce genre de choses et en fait plus tu augmentes dans tes études et plus les manuels coûtent cher c'est formidable d'ailleurs petit bon plan j'ai acheté un manuel de droit fiscal qui vaut je sais plus combien et je l'ai eu à 20 euros sur Rakuten et il y a plein de livres de droit sur Rakuten vraiment pas cher donc foncez ouais et Vinted aussi c'est pas mal oui deuxième main c'est pas très cher il y a aussi les cabanes à livres à Aix-les-Bains où on trouve des livres de droit j'ai vu une fois ça m'a fait beaucoup rire ça te va très bien Corentin donc du coup on va revenir à ton projet donc du salon des étudiants en droit et donc comment c'était venu cette idée de monter ce projet alors c'est en juillet dernier je me suis pas posé les mille questions généralement quand j'ai un projet je vois si c'est possible en quelques instants je discute beaucoup avec Gabriel tous les deux on voit un peu ensemble si le projet est viable et puis j'ai appelé dans l'après-midi tout simplement la salle que je voulais réserver pour savoir un peu le prix et puis pour savoir combien ça allait me coûter et puis voilà après j'ai lancé le truc vraiment très très rapidement et ça a pas forcément été toujours évident de trouver mes partenaires tout ça mais au fur et à mesure quand on s'y met vraiment bien 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 et qu'on s'acharne ça fonctionne ça doit pas être le style de salon habituel donc forcément il y a des gens que ça a dû interroger enfin des personnes qui sont dans le même tout à fait dans le même univers que toi du coup qui ont dû qui ont dû foncer forcément parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours je veux dire des salons du chocolat des salons de l'agriculture et compagnie ça en a tout le temps mais des salons pour les étudiants c'est pas non plus hyper commun donc c'est bien c'est cool oui surtout que j'ai vu que tu avais rassemblé quand même des gros sponsors par exemple l'Extenso l'Extenso alors on a LexisNexis on a Memosia on a l'EMLU enfin on est plusieurs pour ceux qui sont intéressés bah allez sur la page en part je vais pas tous les cités c'est un peu long mais oui c'est vrai que j'ai des beaux beaux partenaires et des intervenants très intéressants comme je disais tout à l'heure et est-ce que ça a été vraiment ça a été compliqué pour toi de rassembler tout ça ou tu as eu besoin d'aide des choses comme ça pour les intervenants c'était pas compliqué ils ont rapidement voilà dit oui ils étaient plein de bonne volonté après pour les partenaires c'est toujours un peu plus compliqué puisque quand on n'a pas de nom encore quand on n'est pas une personne connue arriver avec un projet comme ça et demander de l'argent bah c'est chaud quoi de chauffer les gens pour croire en ce projet mais le plus compliqué c'est de trouver le premier partenaire après ça s'enclenche petit à petit et là maintenant actuellement c'est très facile pour moi de parler du projet puisqu'il y a déjà une équipe de partenaires qui sont derrière mais le premier partenaire à trouver c'est toujours très compliqué ouais et enfin dernière question qui n'est pas vraiment une question c'est on peut te souhaiter quoi pour la suite ah la thune de la moula tu me piques mes questions de fin d'interview tu es mon idole tu sais très bien qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah je sais pas de continuer ouais d'atteindre les 100K la Maserati 5 000 abonnés la Rolex voilà bah merci en tout cas d'être venu et d'avoir répondu à toutes mes petites questions est-ce que quelqu'un a des questions autour de la taille ? ouais moi je vais juste rajouter que du coup j'ai découvert la chaîne aujourd'hui j'ai regardé quelques petites vidéos parce que bon voilà le droit vu que je travaille dedans j'ai plus trop besoin de voir les fiches de révision et tout ça parce que j'ai fini avec mes études mais j'en ai vu quelques-unes vraiment au pif j'ai vraiment essayé de piocher partout donc droit de la famille droit fiscal c'est vrai que c'est très pratique pour avoir pour consolider des bases je trouve pour éviter évidemment aussi de se perdre sur le géant qui est internet parce qu'il y a 10 000 sites et il y a beaucoup de sites qui se contredisent aussi et surtout je trouve que le point très positif c'est que tu as une voix qui est parfaite pour la pédagogie ça c'est cool c'est vrai qu'on a dit que j'avais une voix douce surtout une voix très posée et en fait c'est c'est parfait pour faire des fiches de révision ouais ben merci j'ai les ancêtres italien donc arrêtez on ne savait pas si tu tirais une flèche tu ne fais pas sa pizza non mais de toute façon il faut me voir au boulot au boulot je ne fais que ça sans arrêt même que je l'entends parfois il parle tout seul et on dirait qu'il parle fourchelang vraiment c'est très perturbant pas mal non ça c'est quand j'insulte un client en tout cas en tant que présentateur je suis ravi de vous avoir accueilli tous les deux ce soir enfin de toute façon vous êtes avec nous jusqu'à vous restez bah oui on va faire la on va se retrouver dans quelques instants j'ai mis cette chanson pour l'autre à côté de moi il me fatigue Kevin parce qu'on va parler cinéma dans quelques instants les sorties de la semaine à tout de suite sur 120 minutes actu 120 minutes actu deux heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe hi vous êtes bien sûr 120 minutes actu merci à vous d'être avec nous sur radiograndlac.com le 92.fm c'était Constance il y a quelques instants du droit en 5 minutes t'as vu je l'ai fait comme il faut on va parler de cinéma dans quelques instants avec notre ami Kevin Kevin qui est très jovial ce soir qui va nous parler de Marimi film splendide il paraît je ramène des poils de chien jusqu'à faire le micro moi quand même on va commencer par Marimi donc film de 4 4 quareaux personne ne connait 4 quareaux 4 quareaux 4 quareaux non du tout et bien figurez-vous que ce sera la chourenneuse de la série Marvel She-Hulk d'accord donc on va commencer à la connaître donc ce film Marimi c'est avec Jennifer Lopez Owen Wilson et John Bradley c'est l'histoire de Kat Valdez une star de la scène musicale qui forme un couple hyper glamour avec sa future moitié le jeune chanteur prodige Bastiane les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchaînés lors d'une cérémonie retransmise en multiplex dans la foule Charlie Gilbert un professeur de maths divorcé qui chaperonne sa fille Lou assiste bien malgré lui à l'événement mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastiane l'a trompé avec sa propre assistante sa vie entière est remise en question elle entre alors sur scène bouleversée et elle se raccroche in extremis au visage d'un inconnu de la foule elle décide donc d'épouser cet inconnu qui n'est autre que Charlie mais ce choix imprévu se transformera-t-il en histoire d'amour ? c'est la question qu'on va se poser la tournée Mary Me est l'événement à ne pas manquer dans 36 heures la superstar Kat Valdez et le lauréat des Grammy Awards Bastiane vont présenter leur nouvelle chanson Mary Me et échanger leurs vœux en streaming devant un public de 20 millions de personnes à demain alors ça faisait un petit moment qu'une comédie romantique n'avait pas trouvé le chemin des salles et Saint Valentin oblige Mary Me semble sortir au bon moment car même si cette histoire est extrêmement prévisible et ne réinvente pas le genre force est de reconnaître que le film dispose d'une certaine tendresse grâce au duo Jennifer Lopez et Owen Wilson particulièrement touchant et attachant ce qui permet de souligner que l'on est en face d'une comédie romantique avec deux quinquagénaires quand même c'est pas très commun le film porte aussi un regard sur ses stars et sur la fabrication de leurs images leur journée semblant être rythmée entre vidéos YouTube, story Instagram ou TikTok déhumanisant ces artistes les transformant en personnes ultra-assistées et les privant de toute vie privée au sens strict voire même de tout instant intime une comédie romantique donc pertinente en ce moment et qui permet de passer un bon moment que vous soyez en couple ou seul voilà autre sortie de la semaine The Innocent de Eskil Vokt avec Raquel Lenora Flotum Alva Brinsmo Ramstad Mina Yasmin Brinsmzen et Sam Ashraf à tes souhaits c'est un film norvégien un été quatre enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites loin du regard des adultes mais ce qui semblait être un jeu d'enfant prend peu à peu une tournure inquiétante on ne va pas écouter d'extrait tout simplement parce qu'il n'existe pas de version française de ce film c'est pour moi le meilleur film de la semaine et il est à retrouver au cinéma Victoria à Aix-les-Bains il s'agit d'un film norvégien donc un peu dans la veine de Chronicles si des gens connaissent autour de la table donc c'est c'est donc l'histoire de cette fois-ci de très jeunes enfants qui se découvrent des pouvoirs et que l'on soit bien clair ce n'est pas du tout un film pour les enfants le film disposant d'une réalisation assez inventive et précise mais qui n'hésite pas à montrer l'insupportable que ce soit la souffrance des enfants ou celle des animaux amis des chats et âmes sensibles s'abstenir le film devient donc au fur et à mesure assez terrifiant puisqu'on se demande jusqu'où ces enfants vont aller dans la découverte de leur pouvoir et où se fixent leurs limites au sens physique mais aussi moral à l'inverse d'un The Florida Project on notera un casting de jeunes enfants particulièrement juste et crédible mention spéciale à Alva Brinsmore Amstad qui incarne ici une jeune pré-ado autiste de manière assez impressionnante en termes de réalisme donc je vous conseille chaudement ce film qui est donc à retrouver au cinéma Victoria on a aussi une autre sortie Mort sur le Nil bien sûr de et avec Kenneth Branagh mais aussi Gal Gadot Armie Hammer Emma McKay Letitia Wright Rose Leslie ou encore Annette Benning après le crime de Lentexpress sorti en 2017 voici une nouvelle enquête d'Hercule Poirot cette fois-ci dans un décor beaucoup plus exotique car alors qu'il est invité à fêter les noces d'un mariage ayant lieu sur un bateau de croisière sur le Nil un meurtre va être commis et cette fois-ci Poirot risque de prendre l'affaire très personnelle merci d'accueillir merci d'accueillir merci d'accueillir les jeunes mariés monsieur et madame Simon Toy je tiens à vous présenter Hercule Poirot toutes mes félicitations madame merci c'est le plus grand détective vivant je suppose que vous ne m'avez pas invité à bord pour partager votre bonheur nous avons le carnac pour nous tous seuls un chef et assez de champagne pour remplir le nid toujours mettre une musique de Dépêche Mode sur une bande-annonce ça marche toujours du feu de Dieu alors que le premier volet questionnait la frontière entre le bien et le mal mort sur le Nil se révèle une enquête un peu plus classique avec des histoires de rupture de vengeance et surtout d'argent si la trame du livre est reprise en grande partie à l'exception de quelques changements nécessaires pour le format cinématographique les fans de la première heure risquent d'être surpris ou choqués de voir quelques parties pris absolument originaux apportées au personnage de Poirot le rendant peut-être plus humain mais tout cela pour apparaître un peu gadget dans ses éléments semble extérieur à l'enquête et rajouté de manière artificielle et grossière mais passée une mise en place un peu laborieuse le film dispose d'une vraie saveur de houdonite et devient très divertissant jusqu'à sa dernière minute là où le premier volet était aussi marquant c'était au niveau de sa réalisation faite de nombreux plans séquents c'est magnifié en espace restreint c'était un train en l'occurrence en utilisant sa longueur mais aussi en privilégiant des vues de haut rendant le tout assez fluide ici la réalisation aussi entre instants magiques de pure beauté avec un jeu particulier sur les couleurs chaudes l'orange et le rouge en particulier mais aussi avec des effets spéciaux à la ramasse criant le fond vert ou bleu à plein poumon ce qui ternille le spectacle et donne l'impression d'un film bâclé alors qu'il est prêt depuis 2019 côté casting beaucoup de grands noms mais finalement peu s'en sortent avec les honneurs c'est qu'Innet Branagh est toujours aussi flamboyant en poireau d'autres acteurs disposent d'un jeu assez bancal en particulier Armie Hammer Letitia Wright ou encore Annette Benning rendant certains passages un peu ridicules et nous sortons du film bref une suite décevante c'est les anciennes ? je te coupe c'est les anciennes ? non c'est qui ? non 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 c'est la mère de Book Letitia Wright c'est celle qui joue dans Black Panther oui et Armie Hammer c'est le marié d'accord ok voilà donc bref une suite décevante qui conserve cependant des qualités suffisantes pour assurer le divertissement et qu'en as-tu pensé Qu'en en t'in justement ? moi j'ai pris mon pied perso j'aime bien les films où il faut deviner des tueurs et tout ça c'est un truc ça me passionne je l'ai trouvé beau visuellement en fait voilà je suis assez d'accord avec toi c'est des effets spéciaux à certains moments les pyramides et compagnie c'est une catastrophe t'as l'impression d'être dans un jeu vidéo t'as l'impression qu'ils ont intégré des gens dans un jeu vidéo des années 2010 c'est un peu bizarre c'est fait très bizarrement après l'histoire m'a plus plu que le crime de l'Orient Express alors bon vous l'avez tous vu le crime de l'Orient Express attention spoiler alert ils sont tous coupables donc c'était ce côté là bon après ça s'est tiré de la nouvelle d'Agatha Christie du roman oui mais la nouvelle non le roman c'était pas un petit truc non c'est le roman non c'est toujours écrit des romans non bah alors moi j'étais pas du tout dans cette idée là moi je pensais que c'était des trucs tu sais dans les journaux c'est des machins ils écrivaient des nouvelles oui mais en fait c'était les romans mais tu sais ils les coupaient en plusieurs parties tu les retrouves en fait c'était le but c'était de racheter le journal ça existe toujours d'ailleurs ah bon oui ah bah purée je savais même pas et euh oh bah arrête c'est quoi j'arrête tu te fous de ma gueule vas-y continue allez continue bon alors c'était bien c'était très bien allez continue il est malade lui on va finir avec mes nerfs comme ça allez on va finir par Moonfall donc Roland Emmerich on va aller sur la lune avec un film de merde avec Ali Berry Patrick Wilson Judd Bradley oui encore une fois donc une mystérieuse force à propulser la lune hors de son orbite et la précipite vers la terre Joe Fowler ancien astronaute qui travaille pour la NASA est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver mais seules deux personnes la croient un astronaute qu'elle a connu autrefois Brian Harper et un théoricien du complot Casey Haussman ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre lune n'est pas ce que nous croyons donc j'ai besoin dis oui Brian je veux que tu sois courageux si la lune est vraiment ce que tu penses tu viens avec nous une énorme onde de gravité se dirige vers vous il faut décoller maintenant il a bien dit onde de gravité je rêve du jour Hollywood nous fera un film catastrophe sans famille divorcée car mesdames et messieurs je vous préviens de suite Moonfall ne montre rien de nouveau et arrive même à nous déçoire là où on l'attendrait car la mission première d'un film de catastrophe c'est bien sûr d'assurer un grand spectacle de s'en prendre plein la gueule d'envoyer du pâté ou de kiffer sa race comme disent les jeunes et bien cette mission est à moitié remplie la faute à des effets spéciaux très perfectibles tantôt impressionnants et tantôt honteux pour un film de plus de 100 millions de dollars ce qui fait qu'aucun plan n'est marquant aucune image de destruction restera dans nos esprits après une bonne nuit de sommeil surtout que la menace n'a jamais été aussi américano-centrée puisque le film ne montre à aucun moment la situation dans les autres pays du monde provoquant pour ma part un je m'en foutisme total alors qu'on parle quand même de fin du monde et alors si le spectacle n'est pas là l'histoire n'en parlons pas nous retrouvons notre joyeuse bande de sombres crétins disposant d'un diplôme de la NASA de manière totalement incompréhensible on a aussi droit à des dialogues très patriotiques du genre je vous rappelle que vous travaillez pour moi non je travaille pour le peuple américain bref quand les dialogues ne sortent pas des conneries scientifiques et encore si ce n'était que ça il n'y aurait eu aucun problème puisqu'on parle de gros blockbusters mais surtout tout le reste des dialogues sur fond d'énièmes familles divorcées de tu n'es pas mon père mais moi je te considère comme mon fils ou non je ne ferai pas sauter la lune parce que mon ex-femme est là-bas et je crois en elle bref c'est ridicule c'est de la merde rajoutez à cela un rythme de récit complètement aux fraises accélérant là où il devrait se poser ralentissant là où il devrait être palpitant bref Moonfall c'est pas bon et croyez-moi ça vient de quelqu'un qui adore Ineponence Day ou encore le jour d'après et ça me navre je pense qu'on peut demander l'avis à Constance qui sera certainement beaucoup plus enrichissant que le mien c'est dommage j'avais plein d'autres choses à dire sur Mort sur le Nil mais on va parler de Moonfall c'est super allez Constance qu'est-ce que t'en as pensé de ce film écoutez j'étais ravie de partir au cinéma encore une fois avec Gabrielle pour regarder Moonfall parce qu'on adore les films post-apocalyptiques ou presque et là franchement c'était la douche froide je me suis endormie clairement pendant la séance de cinéma donc c'est pour dire que vraiment vraiment c'est de la merde c'est à dire qu'au début ça part bien et ensuite on part vraiment je ne sais où mais c'est du gros n'importe quoi on en montre des choses qui n'ont rien à voir avec l'histoire initiale bref je déconseille voilà disons que la lune n'avance pas toute seule sans en dire trop oh non voilà oh non c'est d'accord j'ai un comprendre de délire tu vas nous en parler en offre oui si tu veux parce que ce film m'intéresse de loup on va se retrouver dans quelques instants c'est le moment du double titre Charlie Put avec Light Sweet et Adèle avec Oh My God à tout de suite sur 120 minutes actu merci à vous d'être avec nous sur Radio Grand Lac retrouvez également votre radio préférée Radio Grand Lac sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux 120 minutes actu deux heures interactives pour parler culture et actu avec Corentin et son équipe Bonsoir à tous on est de retour sur 120 minutes actu il est 22h31 on est en direct jusqu'à 23h30 et c'est la pêche sur le plateau avec Kevin avec Léa avec Constance avec en amont on a aussi Gabriel et Chloé et Chloé donc on va parler un peu de plein de choses encore on a encore du cinéma j'ai hâte de donner mon avis sur les bandes annonces les annonces qui ont été faites cette semaine pour le Grand Écran et les salles obscures et on va avoir Léa qui va nous parler d'un nouveau sujet alors des sujets j'en ai à l'appel ce soir qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que je te fais je te fais la PMA tu me fais ce que tu veux la totale je te fais la PMA la PMA allez c'est parti oh oui attention j'ai coupé le son j'ai des choses à dire alors tout le monde je vais me faire passer pour un fachou un affoudre bon alors on a des étudiants en droit autour de la table donc vous avez certainement entendu parler de la loi bioéthique qui est entrée en vigueur et donc elle a été adoptée en juin dernier donc la PMA elle est très utilisée en France puisque en 2019 27 180 enfants sont nés donc de la PMA donc la PMA pour donner une définition c'est une technique médicale qui permet à un couple ou une femme seule diagnostiquée infertile pour avoir d'avoir un enfant ils utilisent plusieurs méthodes comme la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle l'objectif c'est de permettre la rencontre d'un spermatozoïde avec une ovule afin de débuter une grossesse depuis septembre 2021 la PMA est accessible donc à tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou d'une femme toute seule non mariée il n'y a pas de limite d'âge pour en bénéficier mais la prise en charge par la sécu s'arrête à 43 ans et la PMA en fait depuis cette loi elle rencontre vraiment un véritable succès auprès des femmes seules et donc qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture de la PMA aux femmes seules d'un plan de vue moral mais aussi éthique qui veut commencer je trouve que Patrick Bruel l'avait déjà anticipé non en plus je me trompe c'est pas Patrick Bruel c'est Jean-Jacques Goldman j'ai fait un bébé toute seule oui c'est Jean-Jacques Goldman oui c'est lui vous avez pu me rappeler en plus moi j'ai même pas réfléchi non plus moi j'avais juste la chanson dans la tête et je me suis dit c'est marrant quand même oui mais Ingrid avait plus de fermeté que moi elle réussissait toi tu dis ce que tu penses Corentin vas-y bon bah c'est parti je pense que je vais me faire insulter dans pas longtemps moi je suis pas très pour alors en fait je m'explique pour un couple hétérosexuel qui n'arrive pas à faire d'enfant je peux trouver ça intéressant et encore je pense qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés mais c'est compliqué quand c'est un couple hétéro parce que tu peux être une femme qui a une envie furieuse d'avoir un enfant de sa chair donc je peux comprendre bah oui il en est c'est une expérience c'est une expérience de femme enfin c'est certainement ce que beaucoup de femmes ont envie de vivre quoi d'avoir un bébé qui grandit en soi et tout pas toutes bien sûr mais bon majorité donc ça je peux le comprendre pour les couples hétérosexuels alors par contre ce que je comprends pas c'est pour les femmes seules et les couples homosexuels et pourtant là ce que je veux dire c'est on parle de femmes d'un couple de deux femmes bien évidemment parce que les hommes ils peuvent pas pouvoir accélérer la PMA oui voilà mais oui oui mais voilà mais du coup les mecs peuvent le faire aussi du coup ils peuvent demander à avoir une chose que je veux dire et justement il y a des problèmes pour les couples donc homosexuels avec un homme transgenre dans le couple parce qu'ils n'ont n'y ont pas accès et ben oui et ben je sais d'ailleurs je vais me défendre comme ça je suis homosexuel donc bon j'ai un ami noir non mais je veux dire non mais je veux dire c'est pas de l'homme bien sûr que ce serait formidable d'avoir des enfants de cette façon mais je trouve que c'est quand même un peu de la chimie t'es homosexuel bon c'est pas un choix dans ta vie d'être homosexuel mais bon t'es homosexuel écoute le jeu fait que tu peux pas faire un bébé avec ton partenaire c'est comme ça c'est la vie il y a plein d'enfants à adopter qui méritent d'être aimés qui sont déjà en vie et qui veulent connaître une vie meilleure pourquoi aller faire un système comme ça où tu vas faire une insémination artificielle à une femme que des fois tu connais à peine c'est ça en fait le jeu il y en a qui se mettent sur des listes non c'est ça ? en fait le principe c'est que là on parle vraiment de la PMA donc la procréation médicalement assistée donc là souvent ils vont voir des copines par exemple en mode est-ce que tu veux porter notre enfant c'est pas de la gestation pour autrui là on parle de la PMA donc c'est une femme qui peut soit un couple marié donc homme-femme soit un couple de deux femmes je sais il ne doit pas y avoir la condition de marier ou pas ou une femme seule non mariée qui veut avoir un enfant et donc pour on va juste insérer des spermatozoïdes ah d'accord j'ai confondu avec la GPA moi ok bon bah du coup non mais ça reste un peu pareil pour moi je trouve ça un peu je trouve que c'est un peu de la chimie là quand même je suis pas fan pas fan de l'idée du tout à part pour les couples hétérosexuels comme je disais ça me paraît peut-être un peu plus l'argument paraît un peu mieux quoi voilà ouais je suis contre ce que tu dis de toute manière bah vas-y explique toi non mais moi ce que je veux dire c'est que ça évite déjà de un le tourisme procréatif donc qui donc avant ou donc quand il n'y avait pas accès à ça en France les femmes étaient soit obligées de partir en Espagne soit en Belgique ce qui coûtait une blinde là c'est en France c'est enfin c'est pas tout frais payé parce que j'ai pas bien compris sur la manière dont c'est remboursé ou quoi mais c'est enfin elles ont pas besoin d'aller ailleurs et ça évite aussi à des femmes homosexuelles d'aller voir un copain enfin ouais d'aller voir si jamais elles n'ont pas les moyens d'aller en Belgique ou en Espagne d'aller voir quelqu'un pour souvent ça se fait comme à l'époque ça se faisait comme ça enfin des femmes aller voir un ami à eux qui voulait bien être le père de leur enfant pour avoir un enfant je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais tu trouves pas ça particulier pour deux femmes ben non je veux dire on est en 2022 oui non mais alors ça faut arrêter de mettre ça à toutes les sauces parce que je veux bien qu'on progresse mais il y a un moment donné après même pour le gamin il faut lui expliquer qu'il est né de par un copain admettons non mais maintenant il n'y a plus de problème je ne sais pas le copain tu le vois une fois et après tu vois plus je le dis bon il y en a qui se posent pas la question il y a des gamins qui se posent pas la question mais il y en a qui se la posent en fait c'est compliqué je trouve moi j'aurais du mal à si j'étais une femme homosexuelle il faut avoir beaucoup d'imagination non mais je me mets dans l'état d'esprit de vouloir faire un gosse j'imaginais Corinne Corinne je me mets dans les 35 ans je me mets dans l'esprit de vouloir faire un gosse admettons et ben je vais aller adopter je vais certainement pas faire ça parce que je me dis comment ça va se passer dans l'avenir pour lui pour comment expliquer tout ça quoi le problème de l'adoption pour les femmes homosexuelles et pour les hommes homosexuels Jarry en avait très bien parlé c'est que aux personnes homosexuelles souvent on leur enfin pas donne mais on donne à l'adoption des enfants en situation de handicap et des handicaps lourds de la trisomie et tout et ça c'est pas normal que ça soit enfin voilà et puis ça enfin si c'est pas en France après il faut qu'ils aillent à l'étranger et ça coûte une blinde aussi tu vois ce que je veux dire donc il vaut mieux que ça soit mais je veux dire t'as pas choisi d'être homosexuel et si t'as envie d'avoir un enfant ben faut que que l'état il te donne les moyens de devenir parent tu parlais des transgenres t'as pas choisi d'être transgenre quand t'es transgenre c'est que des fois tu te sens homme au lieu d'être femme la transition elle est pas complètement remboursée ça coûte une blinde oui oui enfin tu vois ce que je veux dire il faut les remboursements pareils c'est ça c'est compliqué c'est que je comprends ce que tu veux dire non mais je vois ce que tu veux dire c'est que ça c'est plus facile pour ces gens mais en fait je pense qu'il faut mettre des limites à tout ça parce que ça non je comprends pas ça part dans tout parce que en fait autant je peux te rejoindre sur un point en fait il faudrait encourager l'adoption mais au jour d'aujourd'hui l'adoption reste beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre qu'une PMA même pour des hétérosexuels d'ailleurs pour tout le monde c'est un bordel administratif et procédural mais ce que je comprends pas par ce que tu veux dire c'est que tu sous-entendrais que parce que du coup t'as pas choisi d'être homosexuel tu pourrais pas avoir cette volonté d'avoir un enfant qui dont une partie viendrait de toi en fait oui c'est ça que je comprends pas dans ta logique mais tu parlais à moi oui tu es en train de regarder les hens c'est parce que je suis belle ça alors refais là s'il te plaît parce que moi je prépare le reste je comprends pas ta logique quand tu dis t'as pas choisi d'être homosexuel mais ça n'empêche pas qu'il y a personne même si elle a pas choisi d'être homosexuel souhaiterait quand même avoir un enfant dont une partie viendrait d'elle ah non maintenant j'arrive pas à me projeter là-dedans enfin c'est pas possible mais toi c'est toi bah oui mais justement il faut penser au global bah ouais non mais tu demandes on demande là notre ressenti notre avis là-dessus je vais pas me placer dans la tête des gens après chacun chacun a son avis moi si un jour j'apprenais où j'étais en couple avec une femme qui était infertile je préférerais l'adoption dans le sens qu'il y a le côté démographique qui mais c'est pas pareil non mais attends je vais finir non laisse moi finir mais ça c'est mon point de vue mais après dans le global je peux comprendre qu'une personne qu'elle soit hétérosexuelle homosexuelle seule bon ce qui est un peu triste pour les femmes seules c'est qu'à limite elles se disent il n'y aura aucun moyen que je puisse être en couple c'est vraiment très triste quand même mais admettons si une personne souhaite avoir un enfant et que la PMA est une des options qui lui permettrait de l'avoir le plus rapidement et dans la manière qu'elle voudrait et bien pourquoi pas en fait ça porte préjudice à qui ? à personne moi je trouve ça compliqué c'est pour les couples homosexuels que je trouve ça compliqué c'est ça un couple hétérosexuel ça me choque moins mais pour un couple homosexuel je trouve ça compliqué moi je me verrais pas assumer un choix pareil mais je vois pas le problème parce que sachant que t'es une femme t'as la possibilité de faire un enfant le souci c'est que t'aimes les femmes et que si t'as suivi tes cours de SVT ta femme elle peut pas te mettre enceinte et il y a la possibilité avec des dons anonymes de pouvoir faire un enfant et que l'état autorise ça et je vois pas pourquoi ça dérange personne oui mais avec l'accroissement de la démographie ça pose problème à personne de voir à quel point le monde est de plus en plus on est de plus en plus nombreux et qu'on va du coup donner alors je suis partagé sur ce sujet mais à la fois de se dire bah on va c'est pour ça qu'il faut encourager même si le mot est un petit peu maladroit on veut un enfant on va en faire un et c'est un peu trop la politique qui est suivie en fait on va essayer de voilà de répondre favorablement à toutes les demandes de tout le monde sauf qu'à un moment il faut aussi vivre avec son temps avec les contraintes qu'on a et c'est vrai que l'adoption pour ma part entre guillemets c'est vraiment mon avis reste quand même une solution que je trouve la plus adéquate sage et puis qui est quand même qui comble en fait ce besoin que oui il y a des couples qui veulent des enfants je comprends tout à fait il y a des enfants qui sont seuls et qui attendent qu'une chose c'est d'avoir des parents c'est un peu ma pensée tu as un peu résumé ma pensée tu t'exprimes quand même moins bien écoutez je n'ai pas une page Instagram qui parle de droit madame tu pourrais te lancer non non mais elle a dit voilà elle a tourné la phrase un peu mieux que moi mais c'est un peu ça que je pense en fait du coup la loi est passée mais du coup il faudrait maintenant faire un travail de fond sur la procédure de l'adoption et éviter du coup ce que tu as dit et que soulignait du coup Dimanche Jarry que finalement quand t'es homosexuel et que tu as adopté finalement tu n'as finalement que des enfants qui sont avec de lourds handicaps ou on le dit méchamment que les hétérosexuels ne veulent pas finalement après je suis assez étonnée par rapport à cette information parce qu'au début moi je suis intéressée par l'adoption depuis pas mal de temps et et normalement on est censé renseigner en fait si on est on a envie entre guillemets d'avoir un enfant avec un handicap par contre ce que j'ai lu c'est que c'est vrai que les couples homosexuels malheureusement on ne leur permet pas d'adopter c'est à dire que dans les faits ils ont le droit d'adopter mais dans les procédures c'est souvent des échecs donc c'est là que se réside le problème c'est pas tant qu'on va leur donner des enfants handicapés parce qu'en soi ils ont l'impossibilité de le dire dès le début qu'ils ne le souhaitent pas pour autant les procédures d'adoption pour les couples homosexuels sont quand même moins favorables que pour les couples hétérosexuels en fait je pense que ce que vous voulez dire Jari c'est qu'en fait quand tu es homosexuel finalement tu es peut-être un peu contraint par les choses à cocher peut-être que tu veux des enfants handicapés pour être sûr d'avoir un enfant et peut-être le plus rapidement parce que lui lui parlait de son expérience parce que lui il a eu des jumeaux par la GPA et que lui il avait fait ce choix-là de passer par la gestation pour autrui parce qu'en France c'était beaucoup trop long il ne s'arrivait pas à aboutir et au bout d'un moment il en a eu marre et ils ont pris cette solution-là avec son conjoint mais après moi la GPA je ne suis pas favorable mais c'est un autre départ mais alors ça ça me rend malade ça c'est pour moi c'est vraiment c'est terrible on peut même en parler si vous voulez mais ça c'est vraiment pour moi c'est l'enfer ça franchement ça vient des enfers cette idée c'est un marché c'est quoi ? c'est le fast-food des gosses pour faire des gosses ? il ne faut pas croire qu'en France ça n'existe pas ça existe bien sûr il y a des c'est sauvage c'est sauvage en fait je trouve ça très égoïste comme choix après la personne qui choisit de porter ton enfant est consentante mais elle le fait avec une contrepartie financière est-ce que vraiment elle est consentante ? est-ce que la prostituée est consentante c'est un débat aussi oui elle est consentante mais à la fois qui a vraiment envie de vendre son corps c'est un autre débat mais bon c'est bon t'as autre chose à dire ? non 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 mais j'approuve ce débat était très très bien enrichissant tout le monde avait des bons arguments sauf un peu toi quand même c'était pas très bien Corentin c'est pas grave je suis pas très bien depuis que je n'ai pas pu donner mon avis sur mort sur le Nil on vous le résume très rapidement les couleurs sont de nil je suis content parce que Constance est venu un peu tu vois remettre un peu du poids dans ma balance à moi parce que je me sentais un peu tout seul je me suis dit attends je suis je suis si méchant que ça non non mais c'est ce que j'ai dit moi personnellement je serai en cette position là j'irai vers l'adoption tout à fait mais vaut mieux légiférer plutôt que se laisser un vide juridique ça c'est clair ça c'était du débat ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu en comme ça maintenant on fait peut-être un débat sur la fin de vie pendant qu'on y est ça sera la semaine prochaine on s'écoute et au week-end on revient à tout de suite sur 5 minutes actus Radio Grand Lac le 92.FM Radio Grand Lac 120 minutes actus 2 heures interactives pour parler culture et actus avec Corentin et son équipe bonsoir à tous et bienvenue sur 120 minutes actus toujours sur Radio Grand Lac 92.FM ou sur Radio Grand Lac l'équipe est toujours au complet malheureusement Ingrid nous a quitté tragiquement la semaine dernière elle est morte broyée nous sommes donc toujours avec Léa Corentin et notre invitée du soir Constance de la chaîne le droit en 5 minutes et on enchaîne directement je suppose sur ma chronique oui on fait pas de signe mais apparemment c'est ça je préparais justement pour que tu sois ok nickel c'est bien et bien donc les news les news cinéma parce que oui on a une semaine très chargée on va commencer par la nomination des Oscars et oui mardi a été révélé la fameuse liste des nominations aux Oscars dont la prochaine cérémonie aura lieu le 27 mars prochain les plus nommées sont The Power of the Dog de Jane Campion et Dune de Denis Villeneuve avec respectivement 12 12 12 et 10 nominations comme chaque année ces nominations soulèvent souvent quelques questions non pas sur les nommés mais sur les absents ainsi on comprend mal comment le film Dune reçoit 10 nominations mais ne reçoit pas la nomination dans la catégorie meilleurisateur compte tenu de l'importance de Denis Villeneuve dans le projet Lady Gaga se voit snobé pour son rôle dans House of Gucci tout comme Jodie Comer pour son rôle dans le dernier duel l'académie ayant boudé ses deux réalisations de Ridley Scott ne réservant qu'une nomination pour House of Gucci dans la catégorie meilleur maquillage et coiffure oui je tenais à dire quelque chose par rapport à Lady Gaga parce que j'ai vu beaucoup de fans dire ouais c'est un scandale mais non c'est très bien parce que c'était sympa son jeu d'acteur elle jouait bien et de là à être nommée aux Oscars faut pas déconner mais elle a été nommée aux Oscars pour Austin Eastbourne oui oui mais bon parce que c'était son premier rôle Lady Gaga elle est nommée dans beaucoup de choses tout le temps parce que c'est Lady Gaga ce serait ce serait Cascada on n'en arrive pas franchement on est ravis d'avoir retrouvé Cascadas ce soir et j'adore Lady Gaga oui on sait je l'avoue au mois de juillet d'ailleurs c'était fou on va s'échanger une recette qui est qu'aux olives et puis ça va être sympa avant son concert formidable alors très rapidement dans la catégorie meilleur film on retrouve parmi d'autres Don't Look Up sorti sur Netflix en décembre Dune Licorice Pizza que j'avais pu chroniquer sur cette antenne La méthode Williams donc le film sur et sur Williams Nightmare Ali donc le dernier film de Del Toro toujours disponible dans la salle The Power of the Dog disponible sur Netflix et West Side Story qui est pour moi le meilleur film de 2021 je rappelle donc que la cérémonie est prévue le 27 mars prochain et que comme à son habitude elle sera visible sur Canal Plus en France dans la nuit du 27 au 28 mars il est fortement conseillé de prendre un congé pour le 28 mars vu qu'elle s'est réconnu la cérémonie commence généralement sur les plutôt 3h du matin je sais j'ai l'habitude de la regarder et de faire une nuit blanche tu prends tes vacances à ce moment là ? non j'allais dire il est fou il aurait été capable alors quand j'étais encore étudiant souvent ça tombait le lundi matin j'avais de la chambre j'avais pas trop de cours ou alors du coup c'était des cours en amphi du coup je disais ah mince franchement je me sens pas bien ce matin c'est quelqu'un qui a pour le temps de me prendre le cours et puis et puis sinon maintenant je je souffre je regarde et puis j'essaye de dormir avant et du coup me réveiller à 3h du matin et après d'enchaîner avec ma journée de boulot donc c'est une stratégie voilà carrément c'est à l'inverse des Césars où les Césars tu les regardes pépères le vendredi ce soir tranquille les Ascars ça demande une préparation c'est une préparation physique vous pour vous au vu des nommés qui ont été annoncés ça vous semble légitime correct c'est des films que vous avez vus ouais alors tu n'as pas parlé tu vas pas faire toutes les catégories ouais moi j'ai trouvé ça un peu minable la catégorie effets spéciaux qu'est-ce qu'ils nous ont fait ah oui alors effets spéciaux dans mes souvenirs ils ont mis Dune Mourir peut attendre Shang-Chi Spider-Man et Free Guy Free Guy non mais s'il vous plaît en vrai là-dedans il y a quand même deux qui n'ont rien d'affaire là c'est Free Guy et Spider-Man No Way Home parce que même Shang-Chi le dragon c'est limite à la fin c'est très très gris ouais Mourir peut attendre bon j'adore James Bond mais je pense que c'est juste pour le plan où il y a le fameux avion futuriste de la fin je pense que c'est pour ça je crois que c'est le seul effet ou alors après il y a peut-être des fonds verts qui sont peut-être plus disponibles c'est Dune qui mérite clairement c'est Dune qui mérite clairement et parce que finalement Dune comme pour Mourir peut attendre les effets spéciaux on les devine bien mais Mourir peut attendre c'est les effets spéciaux en fait ils sont tellement je veux dire invisibles que c'est peut-être une bonne chose qu'ils soient nommés c'est peut-être c'est peut-être les bons films qui doivent être nommés dans la catégorie les effets spéciaux c'est là on ne les voit pas même Spider-Man que j'ai surkiffé c'est pas valable il faut y arrêter il faut y arrêter déjà je suis content parce que plein de gens sur Twitter voulaient que Spider-Man No Way Home soit nommé catégorie meilleur film il faut quand même arrêter de pousser mes bébés dans les articles c'était un bon moment de divertissement c'était du fan service il y en a qui disaient Thomas Land meilleur acteur oula se calmer un peu il est bon quand même il est bon c'est un bon acteur mais il joue Spider-Man sans parler de Spider-Man moi je sais que quand il était gamin qu'il avait joué dans The Impossible il m'avait franchement c'est pour ça que moi je serais d'accord que les Oscars fassent comme les Césars et créent une catégorie révélation parce que pour le coup il y a vraiment plein de jeunes acteurs comme Jacob Tremblay qu'on n'entend plus trop parler en ce moment mais qui avait fait plein de films il avait fait Room il avait fait Predator et tout ça et c'était un acteur qui avait de l'avenir et puis d'ailleurs pardon mais d'ailleurs même je trouve qu'il s'est révélé dans Spider-Man No Way Home par rapport aux deux autres et tout enfin il a déjà un peu plus de charisme il a un personnage qui grandit tu sens qu'il est un peu plus violent un peu plus à abîmer donc c'est déjà un peu mieux il n'avait pas un rôle non plus qui lui rendait service dans Spider-Man on va voir dans une charreté de la semaine prochaine ce que ça vaut apparemment même ceux qui ont trouvé que le film était bien ils trouvent que Dom Holland fait du Peter Parker et c'est un peu dommage on va voir mardi on va faire un peu de pub mardi soir avant première au toile du lac à 19h30 excellent donc voilà je sais Jurassic World le monde d'après Buzz Leclerc se dévoile cette semaine on a eu quand même deux bonnes bandes annonces tout d'abord Buzz Leclerc qui a délivré sa seconde bande annonce toujours avec la musique Starman de David Bowie cette bande annonce montre que comme tous les autres Pixar le film ne sera pas exempt d'humour même si les extraits mettent beaucoup l'accent sur l'action tout à fait bah oui excuse moi tu sais il y a des publicités il y a des moments où je ne peux pas faire ce que je veux quand tu pensais écoute j'ai trouvé que ça avait l'air pas mal j'étais pas convaincu par la première bande annonce parce que elle était très ambiance oui et puis alors il fallait s'habituer au nouveau design un peu parce que tu l'imagines faut savoir que Buzz Leclerc dans Toy Story c'est un jouet donc tu le vois en jouet et tu le vois pas en version humaine oh bah je vois que Constance a une coque une coque Buzz Leclerc Constance t'as vu la bande annonce ? avant qu'on la diffuse bah toi tu sais quoi on va diffuser un extrait tu nous dis ce que t'en penses tout de suite derrière c'est parti bonjour Buzz je m'appelle Sox et je suis ton robot de compagnie nous sommes poursuivis par un un mastodonte c'était absolument terrifiant je regrette de t'avoir accompagné Buzz et bah moi je suis une grande fan de films d'animation donc évidemment quand j'ai vu que Buzz Leclerc allait sortir bah j'étais fan après j'ai juste peur qu'on dénature un peu le personnage qu'on connait bah classiquement dans Toy Story c'est vrai que c'est un personnage qu'on connait depuis qu'on est petit on a pas forcément très envie de créer une histoire trop romancée derrière ça donc voilà je demande à voir j'irai le voir c'est sûr mais voilà je serai un peu le robot chat là ça a l'air génial moi au début j'ai eu peur quand j'ai vu la performance j'ai compris qu'il s'appelait Sox ça Sox il s'appelait Sox c'est quand même un nom bizarre et toi du coup t'en as pensé quoi finalement ? ah bah moi de toute façon ça a l'air très chaud je suis un très 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 grand fan de Toy Story je suis aussi vieux que le premier film et donc c'est bien voilà et donc bon moi mon enfance c'était plus Woody que Buzz Zéclair mais mais voilà Buzz Zéclair quand ils ont annoncé qu'ils voulaient donc faire un film sur le personnage et pas sur le jouet quand on a vu les premiers visuels qui ressemblaient beaucoup à First Man donc le film donc sur Armstrong un peu avec Ryan Gosling cette vibe un peu sérieux très space opéra je pense au moins qu'on va en prendre plein la gueule niveau image et puis moi je me dirais toujours qu'il y a Buzz Zéclair le jouet dans Toy Story et ce Buzz Zéclair là est un autre et d'ailleurs c'est marqué par la voix puisque la voix du personnage n'est pas la même c'est pas Richard Darbois qui fait la voix en VF et en VO c'est pas Tim Allen qui reprend c'est Chris Evans l'acteur qui joue Captain America donc moi je pense que on lui laisse sa chanson et je pense surtout que ça va cartonner et puis ça a l'air d'être enfin et ça sort le 22 juin donc c'est un bon film ça va être le dessin animé de l'été je crois et puis tu vois qu'ils ont bossé dessus par rapport à d'autres sorties qu'ils ont fait dernièrement alerte rouge et compagnie alerte rouge on sait pas encore tu l'as pas vu mais visuellement ça me botte moins tu vois moi j'ai hâte je sais pas ce côté un peu un peu coréen j'aime beaucoup oui un peu manga je sais pas trop ce que c'est non mais moi c'est juste que je vois pas le potentiel c'est différent style en fait il y a un côté très manga dans l'alerte rouge tu verras moi je regarde plus de dessins animés enfin Pixar depuis longtemps le dernier que t'as vu c'est avec moi le dernier dragon le dernier oui parce que oui c'est vrai et je n'ai rien c'est un Disney bon voilà c'est la même famille j'ai vu la reine des neiges par contre je crois que c'est le dernier que j'ai vu ah ouais d'accord il y a 10 ans quoi le 2 est une catastrophe on en avait parlé en plus oui on va faire un live sur Youtube on fera une émission spéciale Disney oui si tu veux vous m'invitez moi je viens de dire le rendez-vous est pris le rendez-vous est pris je t'envois un message autre bande annonce et cette fois-ci c'est une première c'est celle de Jurassic World le monde d'après le dernier volet de la trilogie Jurassic World qui se veut également le dernier volet de la saga et qui reprend exactement où le dernier épisode nous avait laissé c'est-à-dire que les dinosaures sont lâchés dans la nature et que désormais les humains doivent apprendre à vivre et que la bande annonce nous révèle que le casting des deux précédents films est présent Omar s'y inclut même si on ne le voit pas dans ses images mais la grande surprise et l'excellente nouvelle c'est que le trio du film original de 93 est de retour et pas pour un simple caméo puisqu'ils auront un vrai rôle à jouer dans cette conclusion qui s'annonce assez épique ça a l'air pas mal on j'en parle dans quelques instants petit extrait provoqué une catastrophe écologique Ellie Suttler Alan Grant ne me dis pas que t'es venu jusqu'ici pour évoquer le bon vieux temps t'es bien ou pas ? on court vers l'extinction de notre espèce c'est l'air génial t'as vu mes réactions sur Twitter ? j'ai dit film je suis ta chose fais moi ce que tu veux le premier je l'avais trouvé génial le deux j'étais un peu plus mitigé le deux je l'ai trouvé un peu moins bon je me rappelle au cinéma j'étais un peu moins convaincu en plus c'était très sombre très enfermé comme film ça c'était beaucoup dans des bâtiments la première partie est assez ouverte d'ailleurs la fin de la première heure il y a un plan magnifique sur un diplodocus et la deuxième partie par contre dans le manoir c'était vraiment c'était un peu relou c'était long c'était un peu lourd mais là le trois forcément déjà et je vois un peu sur le fanservice aussi de toute façon c'est la grande mode en ce moment et puis non par contre ça a l'air très cool et puis alors mon rêve c'était d'attendre ce film parce que quand j'étais sorti du 2 en voyant que le dinosaure allait arriver dans la ville je me suis dit il faut que le 3 ça envoie du pâté donc il y a pas mal pas mal les réalisations a l'air pas mal ça va être enfin Jurassic World ouais ça va être vraiment vraiment de la bombe c'est étonnant qu'ils aient tous accepté de revenir j'étais un peu surpris moi quand même je pense qu'un petit chèque ça se refuse mais bon on peut pas dire enfin Laura Dern a été oscarisé récemment Jeff Goldblum fait quelques petits projets par-ci par-là ouais mais bon on peut pas dire non plus qu'il soit overbooké donc ça doit être facile de les puis je pense que s'ils leur ont expliqué parce que ça s'annonce vraiment comme le dernier vraiment même dans un bord d'annonce ils vous mettent voici la fin de l'ère jurassique donc c'est clairement le dernier film avant 20 ans peut-être donc oui je pense qu'on en aura pas avant 20 ans je pense après c'est comme Scream selon comment ça marche ta gueule avec Scream reste bien tranquille avec Scream laisse mon film tranquille Scream je pensais qu'ils auraient attendu 20 ans et finalement ils attendent même pas une année donc c'est quand même pire ils ont fait à nous l'argent ils ont bien raison ils ont bien raison par contre je suis ravi de retrouver alors je ne sais pas son nom mais je l'adore cette actrice la rouquine reste à savoir oh là là je l'adore cette femme incroyable elle joue trop trop elle est incroyable dans la couleur de sentiments oui c'est incroyable et dans Black Mirror aussi très bien j'ai pas vu Black Mirror mais par contre on a découvert récemment qu'elle était excellente en réalisatrice parce que certes c'est la fille de Renaud Ward donc celui qui a a réalisé Da Vinci Code Rush d'autres qui ne viennent pas en tête là tout de suite Willow par exemple et Brest de la Sauward a réalisé des épisodes pour les séries Mandalorian et Boba Fett et c'est les meilleurs épisodes pour Boba Fett c'était le meilleur de la série comme quoi voilà alors là il me parle chinois parce que j'ai jamais vu il n'a vu qu'un seul Star Wars et c'était le 3 et ouais il n'a pas aimé ça se finit c'est mal mais non mais c'est l'univers qui ne me plaît pas qui ne me plaît pas comme le Seigneur des anours on est pareil c'est les deux films c'est vrai j'ai regardé ça pour la première fois l'année dernière avec Gabriel en entier du coup j'ai tout bougé comment tu t'es senti mal franchement les effets spéciaux moi j'ai vraiment du mal quand c'est vraiment trop vieux ouais et les Seigneurs des anours je me suis endormie au bout de j'ai une nouvelle pote est-ce que comme Corentin tu aimes bien Harry Potter j'adore est-ce que tu as détesté Avatar aussi ah non par contre j'ai adoré Avatar je n'ai pas dit que j'avais détesté Avatar ah c'était à fier t'as dit dans un live bon pas c'est pas le regret c'est d'avoir vu le film c'est quand même par contre j'ai dit que niveau graphisme c'était très joli graphisme effet spéciaux effet spéciaux voilà on est bon on y voit que tu me mets au cinéma non 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 encore deux encore deux Warner est en procès et oui après Disney voilà que Warner doit répondre de ses choix et de sa politique pendant l'année 2021 vis-à-vis de ses productions car souvenez-vous tous les films produits par Warner en 2021 sont sortis à la fois au cinéma et à la fois le même jour sur HBO Max si cette idée est excellente pour lancer une plateforme c'est aussi la pire idée pour faire un succès en salle et cette fois-ci c'est Village Roadshow Pictures qui porte plainte contre Warner car en tant que coproducteur du film Matrix Resurrection il considère que la sortie simultanée sur la plateforme a nuit à sa carrière en salle il faut reconnaître que Matrix Resurrection est un échec financier puisqu'il n'a réussi péniblement à rapporter qu'un peu plus de 150 millions de dollars dans le monde alors que son budget serait estimé à 190 millions de dollars pas besoin de sortir de s'inscrire pour comprendre qu'on est loin de dégager des bénéfices Village Roadshow porte plainte donc pour la décision de Warner qui a causé un échec mais également que cette décision aurait éteint l'avenir de la franchise tout cela risque de s'arranger bien sûr autour d'un bon chèque mais de grands changements risquent de s'opérer du côté de la Warner puisque leur rachat par Discovery va connaître ses effets dans le cours de l'année celui-ci venant d'être validé par la Federal Trade Commission mardi dernier c'est un bon gros gonflé déjà la première erreur qu'ils ont fait c'est de sortir une semaine après Spider-Man No Way Home déjà premier problème oui une semaine après deuxième problème le film était merdique a priori enfin merdique il n'était pas très bon j'ai entendu beaucoup de gens dire que ce n'était pas dingue non moi j'ai entendu beaucoup de gens des retours pas que de toi parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui sont allés le voir et a priori ce n'est pas fabuleux donc au bout d'un moment pose-toi la bonne question coco c'est juste que ton film il était moins bon que les autres voilà ça n'a pas marché c'est pas grave vous roulez sur l'or c'est bon vous avez perdu des sous c'est pas très grave vous avez pu faire votre film maintenant au bout d'un moment il faut fermer sa gueule parce que c'est un peu malheureusement l'avenir aussi le streaming et compagnie donc c'est un choix voilà qu'ils ont fait et je pense que d'ailleurs ça n'aurait pas changé grand chose qu'il soit que en salle le film peut-être qu'ils auraient gagné aller légèrement plus ah si moi je pense quand même qu'ils auraient pu largement non parce qu'ils étaient en streaming aux Etats-Unis oui et aux Etats-Unis il me semble si je ne dis pas de bêtises qu'ils te font payer un surplus non non ah non même pas non le surplus c'est que pour Disney Plus maintenant ils ont changé d'optique et il n'y a plus de sorties simultanées HBO Max c'est un abonnement t'as le film sans surplus d'accord ok je pensais que c'était comme Disney Plus 30 euros donc là en fait c'est clair qu'en fait finalement soit tu vas voir le film en salle et du coup t'as l'argent qui vient des billets mais quand t'as le film sur la plateforme l'argent il vient des abonnements mais un abonnement tu t'abonnes pas pour un film en particulier donc c'est très difficile de dégager un bénéfice là-dessus donc ce que VH Roadshow porte plainte et je pense que c'est à raison c'est que forcément que sortir simultanément un film en salle et un film sur une plateforme ça empêche que celui-ci fonctionne parce que tous les gens qui auraient eu des doutes de se dire est-ce que je vais voir le film ou pas je vais me poser tranquille sur le canapé j'allais mettre ma télé et puis voilà et aussi bien sûr faut pas oublier c'est que le film sortant sur une plateforme de streaming auquel je mets au max ça veut dire aussi qu'il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement illégales dans le monde entier tu l'as vu Constance ? non je l'ai pas vu Léa tu l'as pas vu non non plus donc c'est compliqué de pouvoir en dire plus mais moi je trouve qu'ils sont un peu gonflis c'est bon quoi ça aurait marché ils auraient pas ouvert leur gueule donc c'est ça oui forcément c'est que justement ça a pas marché c'est pour ça mais bon faut l'arrêter c'est comme Scarlett Johnson qui se réveille trois mois après en mode disons en fait j'aurais pu gagner un peu plus sur mon contrat moi je trouve que c'est quand même salutaire ce geste là parce que ça permet de sauver les salles de cinéma oui non mais bien sûr je suis d'accord là-dessus en fait il s'en fiche de toucher de l'argent c'est juste pour dire ne refaites plus ça non non mais en fait c'est pour dire ne refaites plus ça sinon vous vous mangez un procès ouais mais il s'en fiche pas de toucher de l'argent Matrix voyons non c'est pas non je te parle de Village Roadshow Pictures je te parle pas de ah pardon pardon j'ai cru que tu me parlais de ça non non mais voilà c'est que du coup eux ils en ont de l'argent mais c'est juste qu'ils veulent ils veulent que ce soit enterriné que voilà et eux ont fait un procès mais il faut quand même savoir que pour Dune la méthode Williams et je ne sais plus quel autre film ils ont dû faire des accords financiers c'est à dire que Warner a déjà fait des chèques à l'avance par exemple à Denis Villeneuve et tout ça pour pas qu'ils se plaignent que son film sortait en même temps en salle et en même temps sur ce Biomax c'est pour dire que la politique choisie n'était pas la meilleure dernière news dernière news ce dimanche c'est la finale du Super Bowl aux Etats-Unis et qui dit Super Bowl je dis bien sûr bande annonce de films pendant les coupures pub les concerts de ouf oui je ne sais même pas qui c'est qui chante cette année c'est le russe en pré-show je sais elle est incroyable je crois qu'il y a plein de stars du rap je me souviens juste de ça parce que sur Twitter il y a eu le buzz comme quoi il voulait montrer ses parties génitales pendant le show et que du coup Dr Dre lui a dit on va se calmer il va faire un peu froid on verra rien sinon donc chaque année c'est au moment de la finale du Super Bowl que les studios décident de dévoiler leur nouvelle production pour un certain prix 7 millions de dollars les 30 secondes oui ça fait un peu mal alors à quoi on peut s'attendre si Jurassic World Buzz of the Clear Sonic 2 et DC Comics ont déjà grillé la priorité en dévoilant déjà des images on sait qu'on devrait avoir le premier teaser de la série The Rings of Power donc la série du Seigneur des Anneaux qui sera disponible sur Amazon Prime en septembre prochain on devrait voir aussi l'abandonne du film Nope la nouvelle réalisation de Jordan Peele qui nous avait fait Get Out et Us un nouvel extrait de The Lost City donc la comédie d'action avec Sandra Belloc et Shining Tatum mais aussi il se murmure quand on verrait des nouvelles images de Doctor Strange 2 des séries Moon Knight et Obi-Wan Kenobi pour Disney Plus et peut-être une bande-annonce pour la saison 4 de Stranger Things nous parlerons de tout ça la semaine prochaine pour débriefer c'est Doctor Strange 2 Stranger Things oh my god est-ce que tu vas veiller du coup ? oh non pas du tout parce que c'est le dimanche c'est demain ouais c'est demain et je crois que non pour le Seigneur des Anneaux ils ont déjà annoncé l'abandonce serait à 2h45 je pourrais parce qu'en soi je suis d'après-midi mais tu sais quoi j'ai tellement peur de faire lâcher mon stérilet à 3h du matin ouais c'est pas pareil que les Oscars parce que tu sais que les brandons si tu te réveilles tu peux les retrouver en ligne le matin alors que les Oscars en fait c'est que tu te réveilles le matin et sur ton téléphone c'est déjà marqué et machin a gagné donc du coup ça sert plus à rien de regarder c'est un peu ça qui est dommage donc voilà c'est tout pour moi pour cette semaine on se retrouve dans quelques instants pour terminer avec Léa notre émission pour sa dernière chronique à tout de suite sur 100 minutes actus de retour sur 120 minutes actus on est ensemble jusqu'à 23h30 et 23h16 merci à vous si vous nous rejoignez d'être avec nous sur radiograndelac.com le 92.1 FM avec Constance toujours du droit en 5 minutes on a Léa et Kevin en chronique la semaine prochaine Megamax revient coucou Megamax et Alicia s'il te plaît il vient faire partie de cette équipe j'en ai reparlé et tu sais qu'elle aimerait bien revenir en tant que du coup de sniper enfin réactionnel mais moi je veux qu'elle vienne quitte à ce qu'elle vienne avec son mec c'était pas rassuré mais elle viendrait la semaine prochaine parce que j'ai dit YouTube cinéma et là du coup ah oui c'est vrai que j'ai oublié d'en parler c'était la fin de ma chronique mais la semaine prochaine on parlera d'Uncharted et on fera une spéciale YouTube cinéma oui tout à fait je tiens à faire une remarque Corentin ce que Kevin vient de te dire je te l'ai déjà dit oui c'est vrai mais je vais te faire la rassur mais tu t'en fous en fait c'est ce que je te raconte on fait de la radio je vais pas faire ah oui oui ouais oui tout ça parce que c'est Kevin il y a toujours une préférence de toute manière mais non parce qu'il m'écoute même pas quand je lui parle oh mais je vous emmerde allez on est reparti il est bon qu'à dire ça alors petit quiz de ce soir l'ont-ils vraiment chanté donc je vais dire un artiste en gros guillemets et le titre d'une musique et vous devrez me dire s'ils l'ont vraiment chanté alors juste il faut bien que tu penses à monter le son maximum de ton portable par contre voilà c'est bon parce que j'écoute déjà le truc à fond on va commencer par toi Jeanne Calment a chanté maîtresse du temps bon certainement oui c'est vrai vas-y tu peux je suis le 29 février et je suis le 29 février et je suis le 29 février et je suis le 29 février à d'Arles en fait c'est un cours d'anguette j'avais jamais pu en armée j'avais jamais pu en armée j'avoue que j'ai pas écouté avant y'en a certaines que je connais ah d'accord et celle-là j'avais pas écouté enfin du coup on peut quand même essayer que c'est pas elle qui chantait précisément c'est qu'ils ont repris des extraits de sa voix du coup oui 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 mais y'a tout un album non je te jure l'album s'appelle 121 non mais je m'attendais à tout mais je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce jeu je me disais mais c'est quoi en restant sur le même sujet j'ai vu qu'il y avait une bonne sœur qui est notre doyenne française et doyenne européenne qui a pété ses 118 ans il y a deux jours voilà alors ensuite Kevin à toi Tony Parker à chanter Tony Parker alors est-ce que c'est dans l'album balance 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 toi alors je dirais oui oui mais alors j'ai pas trouvé la chanson du coup j'ai pris la première qui venait voilà alors attends je bouge pas elle est forte en technique allez super je préférais l'autre comme quoi il y a une justice dans ce monde de même Constance le pape François a chanté Ave Maria ouais au moins une fois dans sa vie enfin j'espère pour lui parce que sinon il fait pas son boulot de papa certainement mais c'est pas sorti sur les charts donc c'est faux ah c'est faux d'accord par contre Kevin l'a chanté pas plus tard que ce soir il s'était pas prévu alors ensuite Corentin Roselyne Bachelot a chanté Croxmania Croxmania je l'imagine bien faire ça moi oui non c'est moi qui l'ai inventé ah ok Kevin pas bien non mais c'est parce que tu sais déjà Clara Morgan a chanté So Excited je dirais que c'est faux c'est vrai regarde t'as un extrait ? oui alors hop alors une petite pub hop elle est en duo ou pas ? euh non pas du tout j'ai le clip officiel alors attends on va mettre un petit extrait c'est parti à chaque fois qu'elle prononce une syllabe on dirait qu'elle s'est mise en doigt sachez que le clip ça me fait penser à un chanteur qu'on connait bien non non arrête avec lui non non mais on dira pas qui c'est sachez que j'avais le clip sous les yeux et que le clip est très intense ah tu m'en verras de lire oui ne t'inquiète pas c'est pour lundi soir constance Philippe Rizoli a janté elles sont cuitasses les bananas ça n'est rien ? euh non et bien si cuitasses les bananas les couper en dos il y a des jours tu voudrais zapper ou tomber en panne d'oreiller il y a des nuits où tu dynamites tu sais même plus où tu habites je vais dire autre chose alors non vu le style de tes chansons à des moments le refrain est génial c'est ça le chanteur de Kevin constance non ah oui c'est ça qui faisait la référence je sais pas si ça te parle non t'en as entendu parler pas vraiment non non c'est que j'ai dit alors peut-être c'est le seul chanteur coïtal que je connais qui a un orgasme à chaque fin de phrase ensuite Corentin Michel Houellebec a chanté présence humaine oui c'est vrai il a chanté c'est un truc genre encore malade les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse vous étiez au nombre de douze leur vie était très limitée attend on veut de l'humour là ah bah ça va pas tarder je suis sûr que ça va pas cartonner ça j'ai pas vous record non bah non personne n'en a entendu parler de ça à part l'ia Kevin Christian Quessada a chanté au dessous de Seventeen non effectivement c'est faux malheureusement enfin heureusement pardon par contre Jean-Luc Lall a chanté non 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 il avait pas chanté il a chanté une autre chanson d'ailleurs non oui Jean-Luc Lallée oui il a chanté un paquet de chansons non il a chanté on se salue je sais pas si Léa oui non mais en fait le souci c'est que je peux pas gérer je suis blonde donc je ne peux pas gérer deux choses en même temps c'est bien de le préciser pour les gens à la radio vu qu'ils peuvent pas le voir ah c'est bon j'ai trouvé la bonne t'aurais dû mettre des likes oui bah j'aurais dû mettre le numéro en face mais bon voilà Constance Jean-Marie Bégarre a chanté la 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 vrai c'est vrai alors attention c'est Harpy c'est Jean-Marie Bégarre c'est Jean-Marie Bégarre ma couille mais connaissable ma couillasse oui j'ai revu ils ont fait un extrait en reprenant dans je sais plus quel film Spider-Man oui en mode rappelez-moi votre nom c'est Jean-Marie Bégarre c'est une pute qui prenait 10 euros je sais plus ce qu'il fait comme sketch c'est l'histoire d'une pute à 10 euros il parle comme ça ouais ouais là c'est déplorable alors Kevin Cyril Lignac a chanté c'est malin crocogne elle m'a sauté non elle m'a sauté je t'ai sauté ? ouais je crois bien je m'en rappelle pas je t'ai pas sauté alors comment t'as dit ? Quentin Cyril Lignac a chanté c'est malin crocogne non c'est faux effectivement ouais non ah benaise du coup je sais plus où j'en suis au secours mais non mais c'est compliqué ah si c'est bon c'est bon c'est bon allez on remet une chanson de colitale pour faire patienter non c'est pas j'en ai loupé une alors bon dieu bon dieu c'est préparé cette émission oui c'est préparé ah c'est bon c'est bon c'est un métier d'être présentateur oui bah on m'excusera pour une fois je ne peux pas être parfaite tout le temps alors Kevin Bruce Willis a fait un album qui s'appelle The Return of Bruno ça c'est vrai c'est vrai et on en passe tout de suite un extrait mais attends mais on dirait Expression self de Madonna Expression self sauf que là c'est respect yourself on a vu non non c'est pas les mêmes paroles j'allais dire non non c'est pas les mêmes paroles mais oui ça parce que c'est le côté je pense que c'est ça c'est quand même le même rythme comment on dirait pour ne pas dire que c'est un plagiat c'est un bel hommage oui Constance Bernard Tapie a chanté réussir sa vie non si si attention c'est parti si je ne me trompe c'est Didier Barboligien qui avait écrit la chanson je crois c'est ça oui c'est ça c'est ça ensuite Corentin Stéphane Berne a chanté Elisabeth My Love non c'est effectivement non non j'avais envie de dire oui pour que ça existe tu vois que ce soit un petit fantasme parce que je l'ai créé moi même Kevin Mimi Maty a chanté La vie m'a raconté c'est vrai il y a une chanson minumatique qui est incroyable c'est tout changer tout changer la 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 attend t'as écouté l'album de minumatique non mais cette chanson parce qu'en fait elle avait fait un épisode de Joséphine Nange Gardien que j'adorais regarder quand j'étais jeune genre c'était mon truc du lundi soir et elle était prof elle était prof de enfin elle rentrait dans une comédie musicale en fait elle chante sa propre chanson non et cette chanson était trop bien mais vraiment genre reste avec toi tu n'as jamais entendu ? non on la ferait écouter en fin d'émission d'accord je reprendrai la main je te laisse passer l'extrait mais tout changer elle est vraiment bien oui bah oui non mais on te croit Kevin non j'ai féminié ma timbre constance enfin j'ai féminié ma timbre Elon Musk a chanté Humans are my slaves faux oui c'est faux effectivement c'est un peu gros Corentin Robert Robert Donnet Junior a chanté The Feudorist ouais c'est vrai alors attention ah il y a encore une pub ça me souvient il a vraiment chanté ça il est super merci pour Robert Donnet Junior je sais même pas comment il chante je sais même pas comment il chante je sais même pas comment il chante à moi enfin Kevin Ribery a chanté la route tourne elle va tourner non malheureusement non j'aurais bien aimé un duo avec Zao mais malheureusement Constance Loana a chanté comme si je t'aime vrai oui c'est vrai alors hop extrait je deviens rapide on est parti tu restes combien Léa ? une une ? ah bah parfait ouais je suis trop forte je sais waouh ouais mais il m'aurait ouais je me suis trompée en fait Corentin oui Denis Brognard a chanté ah non mais oui effectivement c'est faux Kevin Elie Semoun a chanté Chercheur d'or et c'est vrai Elie Semoun a sorti un album ah ouais un album carrément un album qui s'appelle Sur le fil Sur le fil non c'est pas lui de tes eues 4 voyelles 4 consonne tu ne ressembles personne mon prénom d'un le tien raison 3 le fil il avait certainement autour du cou à ce moment je pense que c'est ce qu'a tué Jeanne Calment je pense est-ce qu'on pourrait avoir un extrait Jeanne Calment franchement ouais on va peut-être se quitter là-dessus genre Jeanne Calment non non ça va être compliqué vu que c'est connecté au téléphone tu peux y aller on y va pour the first time you are going to listen to the voice of Mrs. Jeanne Calment bonjour je m'appelle Jeanne Calment my name is Jeanne Calment je suis le 19ème décrié et du 15 ans à Darne je l'avais dans la voiture ah oui dans la voiture ça va être incroyable on est tout bon t'en avais d'autres ah non c'était tout c'était pour moi merci Déa je crois qu'on a un gagnant non bon j'ai pas compté c'est vrai je veux pas la compétition non je crois qu'on a tous eu à peu près le même le même score le même score toi t'as eu un point moi je crois ah je me suis trompé une fois t'étais pas très bon je m'en fous tu sais quoi je ne peux pas quitter cette émission sans vous faire écouter ça j'ai hâte d'entendre je vous jure non mais quand j'étais gamin c'était genre je vais nous faire écouter Minimati c'était Minimati avec tout changé et je sais pas pourquoi je kiffais cette chanson mais je trouvais que le rythme était vraiment tu vois sympa en fait je suis en train de vous raconter n'importe quoi parce que je suis en train de meuler parce qu'il y a une pub de 30 secondes ah d'accord voilà ça ressemble à ça je la refais j'ai mis le repassage et si on se dépêche d'essayer de tout changer la 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 et pour une éternité tous nos problèmes balayés je crois qu'il est temps de rendre l'antenne non vous n'avez pas bon bah écoutez je crois que j'avais jeune calment franchement ouais c'était pas comme moi je veux la vie de constance qui est non c'est très mignon c'est une bête de la rouste il faut la garder incroyable bon en tout cas on remercie du coup à toi constance d'être venue ce soir bah merci à vous pour ta venue ce soir et puis tu reviens quand tu veux et pour une spéciale disney je t'envoie le message bah carrément merci à gabriel de t'avoir accompagné on l'applaudit merci à chloé aussi qui est derrière moi ouais et puis merci à vous mon équipe à Léa à Kevin ce qui reste les survivants et puis on se retrouve nous du coup la semaine prochaine sur Radio Grand Lac le 92.FM 120 minutes actus comme d'habitude avec une spéciale Youtube Cinéma plein d'invités c'est ça 21h30 23h30 en direct et on va bien s'amuser il y a du monde il y a du beau monde il va y avoir Anissia ma petite chérie ton double voilà donc nickel on se retrouve la semaine prochaine passez tous une excellente soirée faites attention sur la route et puis bah à la semaine prochaine